... Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumées de la mer, malgré les vins de très bons crus, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'amphitryon, fut un vrai guépier. Quel que soit, quelque exigu qui ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qui étaient censés avoir donné à main tes mains fusiliers subtils, la douairière ainsi que le marguilier, bien que lui ou elle soit censé les avoir refusés et s'en soit repentis, va-t-en les réclamer pour tel ou tel brujoli, par qui tu les diras redemandés, quoiqu'il ne s'y ait pas de dire qu'elle se les ait laissés arracher par l'adresse des dix fusiliers et qu'on les aurait suppléés dans toute autre circonstance ou pour des motifs de toutes sortes. Il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur corps et légionnaires. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau et qu'elle s'est crut obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. Deux alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara suivie d'une phtisie. « Par Saint-Martin, quelle hémorragie ! » s'écria ce bélitre. « Ah ! » Cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il la poursuivit dans l'église toute entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada